C'est un avion d'attaque que l'US Air Force connaît bien. Surnommé le Fakochère en raison de sa ressemblance peu flatteuse avec l'animal, le Fairchild Addis Thunderbolt a pris du service en 1975 et il est toujours opérationnel. Développé par l'avionneur américain Fairchild Republic, l'avion monoplace a été construit à plus de 700 exemplaires. Il est équipé de deux turbo-réacteurs général électrique fixés à l'arrière, de part et d'autre du fuselage. Sa vitesse maximale est de 700 km heure, son rayon d'action en mission limité à 450 km. Le principal atout de l'appareil en revanche, c'est sa grande maniabilité à basse vitesse et à basse altitude. Spécialisé dans les attaques au sol, l'avion embarque bombes et missiles sous ses ailes et le fuselage. Il est aussi équipé d'un imposant canon à l'avant, capable de tirer près de 4000 balles à la minute. L'appareil a fait ses preuves sur de nombreux théâtres d'opérations. Et si le phacochère est comme l'animal, une espèce aujourd'hui menacée, son retrait du service n'est cependant pas prévu avant la prochaine décennie. Sous-titrage Société Radio-Canada